J'ai rencontré Riyad en 2014 à Brive-la-Gaillarde, il y a un grand salon littéraire à Brive-la-Gaillarde, où lui était remis un prix. On voit les pauvres aventures de Jérémy, et il se trouve que quelques temps avant, j'avais lu un livre de jeunesse, qui m'a fait hurler de rire, qui était Manuel Dupusso. Et je me dis, mais qui est l'auteur qui a pu écrire un livre de jeunesse qui s'appelle Manuel Dupusso ? Et donc j'étais allé le voir sur son stand, on avait juste discuté cinq minutes, et puis j'ai repris un train, mais je ne voulais pas reprendre le train avec tout le monde, et on s'est retrouvés, en fait, Riyad et moi, dans un train que personne ne prenait, dans un wagon complètement désert, et on a discuté pendant tout le trajet, et c'est là qu'a commencé notre aventure et notre relation. Alors avant l'Arabe du futur, en fait, le début de l'aventure, c'était retour au collège. En fait, moi j'avais l'idée, c'était l'époque où, notamment à l'association, on commençait à faire passer l'idée que la bande dessinée n'était pas un genre majeur, mais avait une vraie force littéraire. C'est à ce moment-là qu'on parlait de roman graphique. Et j'avais le projet de monter une collection qui était la face graphique d'une collection de littérature que j'avais déjà créée, pour montrer que le roman graphique, que la bande dessinée, était aussi de la littérature. Et dans ce cadre, j'avais proposé à Riyad d'aller dans un collège. Alors moi, spontanément, je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas aller dans un collège de banlieue ? Et il m'a dit, en fait, je veux bien aller dans un collège, mais il y en a où je ne suis jamais allé, c'est un collège de Gros-Bourges. Et on a trouvé le moyen. La chance, c'était que je travaillais à l'époque chez Hachette. On ne peut pas rentrer comme ça dans ces collèges. Et donc, j'ai fait croire à l'administration de l'Education nationale que c'était un projet pédagogique. Et donc, on envoyait un reporter qui s'appelait Riyad Satouf pour expliquer à quel point ce collège était le lieu de l'excellence. Le projet de l'Arabe du futur est né aux alentours de 2005, en tout cas nos premières discussions. Et s'est écoulé ensuite près de dix ans d'essai infructueux où il n'osait pas, il commençait, ça ne lui plaisait pas vraiment. Moi, je n'étais pas non plus complètement convaincu. Où il s'était un très long temps de maturation jusqu'à ce qu'un jour, dans un café qui n'est pas loin du centre Beaubourg, il me présente un storyboard qui était le storyboard de l'Arabe du futur. Donc là, on était en 2013, 2014, et je venais de créer une maison indépendante. Je venais de quitter un groupe d'édition pour créer ma propre maison, qui est une maison indépendante. Et pour Riad, c'était quelque chose qui était, je l'ai senti après coup finalement, une motivation supplémentaire, parce qu'à ce moment-là, on était tous les deux absolument maîtres de notre destin et simplement nous deux. Riad est partie prenante du processus éditorial. En fait, on est en lien continu depuis quinze ans. On se parle chaque jour. Je ne sais pas très bien quand on travaille et quand on ne travaille pas. Lui non plus ne sait pas très bien quand on travaille et quand on ne travaille pas. Ce qui fait que tout ce qui s'est fait sur l'Arabe du futur et sur Esther est le fruit éditorialement de ce dialogue. Et ce qui veut dire que Riad est absolument partie prenante de chaque décision éditoriale, et notamment de tous les aspects de fabrication qui, depuis le début, sont des aspects très importants. Normalement, ce sont les prérogatives de l'éditeur qui décident du papier, qui décident de où il va l'imprimer, qui décident des techniques d'impression. Et là, depuis le début, c'est une discussion. On a choisi ensemble le papier. On est allé ensemble chez les imprimeurs. On regarde ensemble la qualité des encres, des pantons, des fournisseurs de pantons. Et en fait, il y a une minutie dans la fabrication du livre qui n'est pas simplement le fait de l'éditeur. Ce n'est pas simplement mon choix. C'est le résultat du fait que Riad, depuis le début, par notre dialogue, est investi dans chaque décision éditoriale et dans chaque étape de la fabrication du livre. Il fait partie de ceux qui donnent, et peut-être un des plus importants, ou de ceux qui donnent à la bande dessinée la place qu'elle devrait davantage avoir, qui est celle d'un art majeur à égalité avec la littérature. Ça, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Un auteur comme Riad, il sait raconter une histoire, il sait faire des dialogues, et en plus, il sait dessiner. Raconter une histoire et faire des dialogues, c'est déjà un talent de romancier. En plus, il y a le dessin. Donc je considère que ceux qui savent faire ça sont des artistes au moins égaux à ceux qu'on porte au nu en France, qui sont les auteurs de romans, et au moins égaux, et si ce n'est peut-être plus incroyable, parce qu'il y a un talent supplémentaire, et ils condensent ces trois talents. Raconter une histoire, faire des dialogues, et dessiner. C'est parti. 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 C'est parti.